Voilà où le métier est dur, hein? On va se reconnaître Hello! Alors mes cheveux sont hyper shrinkés, hein? C'est parce qu'ils sont tout simplement bien égardés Je reviens pour une vidéo qui va intéresser certainement beaucoup, beaucoup d'entre vous, c'est comment je suis venue à bout de ma pelade ou alors de ma plaque Une plaque, c'est tout simplement un trou que vous aurez dans la tête ou à plusieurs endroits de votre tête des pourbues ou de cheveux Et à quoi est-ce que c'est dû? Je vais vous l'expliquer brièvement ça peut être dû à un stress à une grossesse ça peut être une opération ça peut être une exposition aux intempéries ça peut également être un génétique héréditaire des tractions, des tissages, des rajouts l'utilisation des produits chimiques En ce qui me concerne cette plaque, je vais mettre la photo là au moment où j'ai été mais cette plaque, je m'en rends compte à l'époque, il y a un an je l'étais contre mon anopécie tout simplement, je n'avais pas encore mis en évidence la plaque qui était déjà d'ailleurs depuis longtemps, donc je l'étais au départ pour mon anopécie que d'ailleurs j'ai vécu, que je continue d'ailleurs à traiter parce que je veux qu'il y ait tout ça totalement recouvert j'ai décidé d'aller rencontrer ma dermatologue le 17 janvier 2017 elle me re-prescrit le Anacaps le challenge a été déjà lancé depuis le 1er janvier je crois 2017, elle me prescrit dans le Anacaps et elle me prescrit également cette pommade, c'est des corticoïdes du thermobal et celui-là c'est un générique alors comment il fallait l'utiliser ? Il fallait l'utiliser pendant 3 mois le 1er mois, il fallait l'utiliser tous les soirs, c'est ce que je faisais le 2ème mois également il fallait l'utiliser 3 fois par semaine et puis le 3ème mois c'était 2 fois par semaine c'est comme ça l'utilisation des pommades comme celle-là alors ici, cette photo, c'est ma photo de départ quand j'ai commencé à utiliser cette pommade et cette photo à côté, c'est 3 mois après d'avoir utilisé ce produit en association avec les comprimés Anacaps voilà, pour moi le résultat n'était pas satisfaisant j'ai donc continué au naturel avec les produits que j'utilise pour mes soins et pour cela, la lotion basilique m'a été d'une grande utilité je vous l'assure je vous mets le lien de cette lotion certainement là en haut ou alors on n'a pas d'informations tous les soirs, je faisais mon massage du cuir chevelu en insistant bien sûr sur la plaque sur mes contours je vais vous mettre la vidéo par là, le lien de la vidéo par là donc du bain d'huile pour la pousse des cheveux qui a très bien marché pour moi durant ces 3 mois et puis entre temps, je faisais mes soins au poudre mes soins naturels tous les week-ends j'avais également fait une lotion à l'ortie piquante mais c'est la même préparation je le faisais tous les jours tous les jours, matin et soir je vaporisais cette lotion sur mes cheveux que je massais et ensuite je prenais mon huile pour la pousse que je mettais sur le cuir chevelu également en massage ensuite je rajoutais ma crème de jour si c'était le matin je scellais l'hydratation avec l'huile d'abyssinie et le soir je faisais la même chose j'utilisais ma crème de nuit et je scellais toujours l'hydratation avec l'huile d'abyssinie donc c'est le massage au quotidien il faut les faire il faut être patiente il faut avoir un régime alimentaire équilibré il faut boire beaucoup d'eau c'est important il faut se masser le cuir chevelu chaque soir voilà c'est duré le métier il est vraiment dur bon là mes cheveux ils sont un peu shrinkés c'est normal parce que j'ai commencé à utiliser les produits des derniers carapattes donc là c'est sa lotion à la menthe poivrée ils sont shrinkés tout simplement parce que cette lotion me permet de garder l'hydratation pendant deux jours je reviendrai à ce sujet plus tard alors je vous mets ici la photo d'après le challenge donc cette photo date du 17 avril et celle-ci elle date de nos jours au 30 juin 2017 voilà je suis franchement hyper contente de mes résultats j'ai dû attendre 6 mois pour venir à bout de ma pelade les résultats sont ultra satisfaisants je n'ai rien fait de particulier moi les corticolides que j'ai utilisé n'ont pas été d'une grande aide bon ça a bouché un tout petit peu mais après j'ai pris les choses en main avec les produits tout simplement naturels les feuilles de basilic les feuilles d'ortie piquante et le résultat il est là voilà si vous aussi vous avez des problèmes de pelades de plaques d'alopécie sachez que la patience c'est la clé il y a certainement d'autres personnes qui attendront moins d'autres qui feront plus ça dépend de tout un chacun ça dépend de la pousse de chaque personne donc voilà pour cette vidéo si elle a pu vous aider n'hésitez pas à cliquer sur les liens des vidéos que je mettrai en barre d'informations ça peut aider si vous voulez avoir les détails par rapport à ma plaque je vais vous mettre le lien de mon groupe l'univers Napi en barre d'informations voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé qu'elle vous aura motivé sachez que la clé c'est la patience la clé c'est les soins 100% naturels la clé c'est un bon équilibre alimentaire je vous fais de gros bisous je vous retrouve très vite bisous à